Musique Je vous présente aujourd'hui Christophe Helder et Camille Lesec qui ont fait un ouvrage sur la pâtisserie et surtout principalement sur les gâteaux. Donc Christophe Helder est un grand chef pâtissier qui a un peu innové et un peu dépoussiéré tout ce que pouvaient être les desserts dans les grands restaurants. Donc c'est un chef pâtissier reconnu par ses pères. Donc aujourd'hui, ils ont donc rédigé à quatre mains un ouvrage qui est sur les gâteaux, mais pas seulement. Donc en fait, c'est toute une visite de la France et de ses régions et donc de ses desserts et ses gâteaux. Donc en fait, l'intérêt de ce livre, entre autres choses, c'est pas seulement d'avoir des recettes, c'est un peu de voir chaque région et quel est le gâteau qui soit un peu l'emblème ou un peu le porte-drapeau de la région. Donc ce livre, en plus de nous apprendre des très très bonnes recettes, nous montre aussi de très très belles photos de gâteaux sur ce qu'on pourrait faire si on avait 15 ans derrière nous de cuisine. Mais voilà, donc l'ouvrage en soi a aussi son intérêt dans toutes les photos de ces jolis petits desserts et de ces fameuses régions qu'on peut visiter la France vis-à-vis de ces desserts. Et donc point à ajouter aussi, c'est qu'on va recevoir Christophe Felder à la librairie le 11 décembre, vendredi, donc un vendredi soir à partir de 17h. Donc il sera parmi nous pour signer et rencontrer et discuter autour des recettes qu'il a pu créer et pour échanger avec lui durant un petit moment de convivialité. C'est le début d'une série. On suit une jeune fille qui a des parents un petit peu particuliers. Son père, tous les mois, au moment de la pleine lune, disparaît, fait des chasses dans un château avec ses amis. Cette jeune fille, elle ressent des choses un peu bizarres quand elle voit par exemple Dracula au cinéma et qu'elle voit du sang couler, elle ressent des choses étranges. La première fois qu'elle embrasse son petit ami, elle le mord. Voilà, en gros, la nuit, dans Paris, au moment de la pleine lune, les loups-garous se réveillent et se mettent en quête de proie. Il y a une question d'héritage autour de cette histoire également. En fait, la famille des loups-garous a besoin d'un nouvel élu. On imagine assez vite que cette jeune fille va être la fameuse élue, mais elle n'en a absolument pas conscience. Clairement, les loups-garous, tout ça pour elle, c'est du mythe. Donc voilà, c'est une BD fantastique. Un petit peu gore, mais voilà, c'est bien mené. Il y a une histoire policière derrière parce qu'évidemment, il y a des meurtres dans des conditions un peu étranges. Donc la police s'intéresse à toutes ces disparitions. Voilà. Je vous présente aujourd'hui « Aux Nuits aux Mes yeux » de Lamia Ziade, qui est une libanaise francophile et francophone. C'est un roman illustré qui est parcouru par énormément de toutes ses gouaches, enfin toute sa production à elle, et qui parcourt toute l'histoire du Moyen-Orient. Donc ça commence en 1900, ça finit en 1970. Donc on parcourt toute la vie culturelle et toute la vie artistique du Moyen-Orient, que ce soit le Liban, l'Égypte, la Palestine. Et donc on découvre comment était, quelle est cette richesse et tout ce faste qui a pu y avoir durant les années 50 au Moyen-Orient, et comment ça s'est répandu sur la planète entière. Donc il y a toutes les connexions du cinéma avec Hollywood, il y a toutes ces connexions avec la peinture. On voit aussi toute la vie, toute la vie retracée de Oum Kaltoum. Donc on voit comment elle s'est installée dans le paysage et comment elle a vécu la révolution égyptienne. L'intérêt de ce livre n'est pas seulement dans toute cette historique et toute cette densité artistique qui a pu foisonner durant les années 50 et même avant au Moyen-Orient. L'intérêt aussi se trouve dans toutes les gouaches de l'auteur. Donc comme je l'ai expliqué dans le livre, toutes les pages sont finalement illustrées par des gouaches qu'a fait l'auteur. On dirait pratiquement des pastels, c'est un très très beau coup de crayon. Donc voilà, on voit d'un côté toute cette vie illustrée par un roman et on voit aussi toute cette vie illustrée par toutes les gouaches qui parcourent le livre. C'est l'histoire d'une jeune femme d'une quarantaine d'années qui s'appelle Camille. Un soir, elle rentre du travail, elle est fatiguée, elle tombe en panne au milieu de nulle part. Évidemment, elle sort de sa voiture, il se m'a pleuvoir, elle n'a pas de réseau, enfin bon, c'est la cata. Elle était déjà proche de craquer et là, elle n'en peut vraiment plus. Elle va sonner à une porte, elle trouve une maison sur le chemin. Là, il y a une grande bâtisse qui apparaît et les gens qui l'accueillent sont très chaleureux, très gentils. Et elle craque. Elle déballe tout, tout ce qu'elle a sur le cœur, les problèmes au travail, les problèmes avec son mari, les conflits avec son fils, etc. Et il se trouve que l'homme à qui elle confie tout ça est routinologue. Donc, il lui explique que ce qui ne va pas, c'est que c'est la routine. Il faut que vous appreniez à avoir la vie du bon côté. Et il va lui donner plein de petites astuces comme ça. C'est gratuit. Jusqu'à ce qu'elle estime qu'elle va mieux. Et à ce moment-là, elle estimera le prix que mérite cette thérapie, entre guillemets. Et ce qui est intéressant dans ce roman, au-delà de l'histoire, c'est que nous, en tant que lecteurs, on peut prendre plein de petites pistes, en fait. Faire des listes le matin de ce qui serait bien de faire. Elle, elle fait des concours de grimaces avec son fils, histoire de se détendre avant de partir au travail. Voilà, c'est plein de petites astuces comme ça qu'on peut appliquer à son quotidien.